Une grande ovation à l'Avascar pour les encourager tout de suite. Bienvenue à Postmopolis, première édition. Bienvenue à Musique comme Savoir, dixième rencontre. Nous nous sommes déjà rencontrés neuf fois. Comme ce cycle s'inscrivait dans les échanges en migration, les esthétiques matérielles qui concernaient l'Ouest de l'Afrique et le Nouveau Monde, en Afrique, en cosmogonie, quand on part en voyage, on trace neuf traits sur le sol et on fait la promesse au génie producteur qu'on retrace le dixième trait quand on sera de retour. Nous sommes partis neuf fois dans une lecture de la musique en se gardant de ne pas se poser cette question « qu'est-ce que la musique ? ». Nous revenons dans une dixième présentation avec le groupe l'Avascar, toujours avec cette promesse de répondre « qu'est-ce que la musique ? ». Allons voir sociologiquement parlant, donc, les universitaires, qu'est-ce que la musique ? Ils nous disent que c'est un moment de création, c'est-à-dire qu'il suppose un temps, un lieu. C'est donc un moment où la musique, à travers l'élément harmonique, je dis élément harmonique pour désigner l'instrument, on verra tout à l'heure que l'instrument n'est pas ce qu'on croit, et cet instrument s'est stabilisé, et donc, en se stabilisant, la musique devient un peu prévisible, prévisible même dans nos façons lourdes d'appréhender la musique, de l'écouter dans sa marchandisation, même si cette marchandisation de la musique existait depuis le Moyen-Âge bien avant, l'Église, l'État, c'était tous aussi des acheteurs de musique. Donc, qu'est-ce que la musique ? Qu'est-ce que cet art, peut-être, de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille ? Cet art que nous partageons tous, qui est peut-être la première force qui existe dans tous les médiums artistiques, et même hors du champ artistique, un penseur, un écrivain, la première chose qu'il a à trouver, c'est un rythme. Donc, c'est un musicien aussi, quelque part. Et il me semble qu'il n'y a pas de mouvement sans rythme. Donc, la musique, le premier rythme, un battement cardiaque, est un rythme de musique. Donc, la musique dépasse ce champ juste de plaire par des combinaisons de sons. Nous avons vu qu'en Afrique, l'instrument est plutôt le son produit, la sonorité, et non ce qu'on croit. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que l'instrument ? En Afrique, nous avions vu également que le changement, l'idée même de changement s'inscrit dans la musique, parce que l'espace qui existe entre l'auditeur et le joueur de musique, ce champ, cette forme de jachère qui fait que chaque représentation doit être différente de celle qui suit, fait que l'improvisation est une intelligence intuitive et de rigueur. Donc, c'est valable également, même dans la répétition, parce que la répétition en musique existe que si un nouvel élément intervient à chaque cycle de répétition. Nous avons choisi ce dixième groupe, parce que nous inscrivons ce moment sous le signe du rêve, sous le signe de l'interprétation des rêves. Nous n'avions pas de meilleur groupe. Quel meilleur groupe que l'Avascar pour s'interroger sur le rêve ? L'Avascar s'est déjà interrogé dans son regard sur un poème de l'ancien You, donc « The Dreamed Effort », le rêve différé, qui nous ont produit dans le cadre d'une rencontre au Red Bull à Paris. Pour nous, Moorish Element, à travers Cosmopolis et Musique comme Savoir, nous avons souhaité réserver cette dixième rencontre au rêve. Qu'est-ce que le rêve, ce moment où, vulgairement, l'âme s'échappe du corps pour aller exercer une certaine somme d'activités ? Est-ce que ça suffit pour déterminer, définir le rêve ? Nous avons pensé que l'Avascar, par son expérience sur le rêve, pouvait nous accompagner, en tout cas au niveau musical. Voilà. Le rêve suppose partager un territoire. Donc, comme nous le partageons, nous partageons ce moment, nous le partagerons durant cette représentation en héritage. Le rêve, en tout cas dans la région, par exemple, sénégambienne, intervient dans le processus, dans le champ du processus, qu'il soit politique, qu'il soit en danse et en musique, pour vous raconter juste une histoire. Dans l'ancien royaume, juste dans l'époque précoloniale, un royaume nommé le Caillor a vu un petit-fils de roi faire un rêve. Et dans son rêve, il était en train de tuer son grand-père pour prendre le pouvoir. Il fit ce rêve deux fois, en parlant à ses parents, qui lui demandèrent de ne pas en parler. Mais il se fit une promesse que s'il rêvait une troisième fois, qu'il allait s'attaquer à son grand-père et prendre le pouvoir. C'est ce qui arriva. Il attaqua son grand-père et prit le pouvoir. Donc le rêve, voici comment le rêve, dans l'Ouest de l'Afrique, est intervenu parfois dans le processus politique. Il intervient également dans un champ de danse, et qui dit danse, dit musique, Parce qu'il y a des phénomènes thérapeutiques, comme le neup, qui est un moment de transe où l'enveloppe, il est question de réconcilier une enveloppe encore et son contenu, donc l'esprit. Et il est nécessaire que le thérapeute, le rêve du thérapeute et le rêve du malade, entrent en processus pour qu'il y ait une volonté ou même une guérison, sinon il n'y a pas de guérison. Donc le rêve est quelque chose de très important en Afrique, et c'est quelque chose que l'Afrique, en tout cas l'Ouest de l'Afrique, partageait avec l'Europe pendant très longtemps. Il n'est pas nécessaire de remonter à l'Iliade dans l'Odyssée, où le rêveur revêt ce costume de porteur de messages prémonitoires, comme on l'a vu avec ces histoires africaines que je vous ai racontées. Donc pendant longtemps, le monde a partagé ces mêmes grilles d'interprétation de rêve. Il a fallu attendre la psychanalyse pour qu'un changement, une rupture s'effectue, non seulement avec le système européen, mais avec le système africain également. Ce soir, nous recevons un groupe qui s'est interrogé sur ces divisions historiques de l'art, sur un champ qui en Afrique nous concerne, le primitif, l'art primitif. Le primitif, j'ai eu l'impression que pour ce groupe, c'est celui qui détruit ce qu'il ne comprend pas. Dès lors, la jonction est faite en musique, que oui, le primitif est également peut-être celui qui ne comprend pas le son de la nature, puisqu'en Afrique, il n'y a pas de différence. On n'a pas voulu transformer la nature. La nature a été laissée libre pour avoir justement cette indépendance. Et ce groupe peut-être s'insère dans cette petite pensée africaine de laisser libre sa pensée, que ce soit en rythmique, que ce soit en harmonie. Mesdames et Messieurs, je vous demande d'accueillir une nouvelle fois sous vos ovations le groupe Lavascar, avec Michel Lamy, Scarlett Rouge, Rocco Rampino et Nico Vachellari. Lavascar. Je vous demande d'accueillir une nouvelle fois sous vos ovations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Générique Sous-titrage MFP. Générique ... 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